Et vous me connaissez suffisamment, chers frères et chères sœurs, pour certifier que ce combat-là, je le mènerai avec vous. Je suis tout aussi convaincu que, étant parmi vous, parce que je suis un des vôtres, et je m'en honore, je le dis tous les jours, si je suis collègue à Abdoulaye Gueye, administrateur civil, l'école où j'ai le plus appris, ce n'est pas à l'ENA, l'école où j'ai le plus appris, c'est à l'école du Navetane. J'ai appris à me battre, j'ai appris à faire face. C'est pourquoi rien ne me surprend dans le milieu politique. Parce que j'ai appris, à l'âge de 17 ans, à me frotter à des fortes personnalités du mouvement Navetane, et je ne me suis jamais complexé quand il s'agit de me battre. C'est pourquoi Amadou Khan, il disait un jour, que celui qui est né dans le mouvement associatif Navetane, surtout, il dort toujours les deux coups de paix. Les deux points sur la tête. Parce qu'il est toujours prêt à être au combat. Au combat pour le développement, mais au combat pour l'émancipation de ses compatriotes et ses concitoyens. Il n'y a pas un seul moment dans ce pays où il y a autant de dons de soi. Toujours insulté, toujours critiqué, mais toujours présent. Et c'est là la calomnie, c'est la calomnie et la chose la mieux partagée dans le mouvement associatif. On calomnie toujours. Oui, il a volé, il m'a volé le PV, il a pris l'argent, il a fait ceci. Tous les jours, mais on n'aura jamais une preuve contre les dirigeants du mouvement Navetane. Jamais. Et c'est l'un des mouvements les plus transparents. Parce que là, moi, en tout cas, quand j'étais président de la zone, le comité directeur de la zone, chaque semaine se réunissait. Et j'étais là en face de mes mandats et je défendais mes points de vue. Cette école de démocratie, il n'y en a nulle part. Nous sommes à la fédération ensemble, on peut rester trois mois en comité directeur. Cela a été impensable. Et la question de l'autorité a été réglée. Je disais de ce matin au préfet, au préfet, dans ce pays, il faut régler la question de l'autorité. Quand on sait, il faut savoir sanctionner, positivement comme négativement. Dans Navetane, on sait sanctionner. Il y a un principe que tout le monde connaît dans le mouvement Navetane, c'est le principe de la subordination. Quand on vote sanctionné, on dit toujours, quand on n'a pas de motifs valables, on dit sanctionné, suspendu pour deux ans pour une subordination. Alors, ce qui veut dire que c'est une très bonne école. Et le dirigeant du cadre de vie, je le félicite pour cette convention qu'il vient de signer. Et c'est un gage de confiance au mouvement. Il faut que chacun d'entre nous puisse mériter cette confiance. Je sais, depuis que je suis à la tête de ce football avec Maître Augustin Senghor et le président Amadoukane, la confiance que vous nous faites. À la tête du ministère, j'en ai vu encore des gens engagés, déterminés, qui essayent tous les jours de nous apporter leur contribution pour la réussite de notre mission. Parce que ma réussite est la vôtre. Ça, il faut que nous le comprennions. Ma réussite est la vôtre. On aura beau dire... On aura beau dire, il est sortant de l'ENA, il est ceci, 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 ils vont toujours être un avetaneur. Mais moi, je suis fier d'être un avetaneur. Parce que ça m'a fait gravir beaucoup de choses. Et je le disais à un de mes collègues un jour, que quand j'ai été à l'ENA, à l'épreuve orale, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup à gagner, j'ai eu beaucoup à gagner dans le moment. Il y avait presque 25 examinateurs autour de moi. 25 examinateurs, tous avec leur pistolet. Mais je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur et j'ai répondu. Et je fais toujours la différence quand je suis à l'oral. Ça, je l'ai appris dans le moment associatif. Il faut savoir que vous êtes dans une école, surtout les plus jeunes, qu'ils apprennent, qu'ils progressent. Quand j'ai quitté le moment avetane, j'étais instituteur adjoint. J'ai toujours l'habitude de le répéter. Mais j'ai gravi les échelons parce que j'étais adossé à des valeurs d'endurance que j'ai apprises au niveau du moment associatif. C'est pourquoi il faut continuer à vous faire confiance. Faire confiance à ce que vous faites. Faire confiance que vous êtes en train de servir votre pays là où personne ne peut le servir. Le mois de mars, la COVID nous a beaucoup appris. Lorsqu'on n'a pas joué dans ce pays, vous avez vu ce que ça a donné ? Lorsqu'on n'a pas joué, lorsque le moment avetane était en berne, nous sommes restés six mois sans activité avetane. Le pays a failli brûler. C'est parce que lorsqu'il y a le jeu, il y a les ASC, il y a un développement d'une conscience citoyenne que nous ne percevons pas très, très tôt. Mais c'est au fil des années, c'est au firmament des choses qu'à chaque fois que nous apprenons que le moment associatif avetane, surtout, principalement, est un socle de développement. Et je suis convaincu, et le président avec moi, parce que l'instruction de la signature de cette convention vient directement du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui m'a dit en plein conseil des ministres, Aboulaye, vous êtes produit du mouvement associatif, produit du mouvement avetane, il faut impliquer le avetane dans la bataille pour un Sénégal zéro déchet. Applaudissements. Aujourd'hui, nous venons d'en poser un acte. L'autre acte que nous poserons, je le dis tout de suite à M. le directeur général du cadre de vie, il faut un trophée, un trophée Sénégal zéro déchet. Trophée Sénégal zéro déchet, doté du trophée du chef de l'État. Et je m'engage ici à doter ce trophée d'une prime de 20 millions de francs CFA. Applaudissements. 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 Parce qu'il nous faut aussi montrer les bons exemples. Moi, à Kermbuki, il y a une AEC que je vois faire des choses extraordinaires à Kermbuki sur la question des déchets. Et ça, on ne le montre pas. Il faut que nous montrions ce que nous faisons dans nos AEC. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas extériorisées. Ce qu'on veut montrer, c'est simplement les violences après un match de football. Mais les violences dans un match de football, il y en a partout. Ce n'est pas simplement dans le mouvement associatif. Il faut les combattre, c'est vrai. Il faut travailler à trouver une solution. Mais ce n'est pas que ça, le mouvement navetal. Cela aussi, nous devons travailler dans la communication. Et je vous exhorte à nous aider dans cette question de communication pour vulgariser ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du zéro déchet, mais aussi dans le cadre du programme Zéro bidonville. Mais aussi, et plutôt, j'en ai discuté avec le président Amadoukano aussi, il faut que nous pensions à mettre en place une coopérative d'habitats du mouvement associatif. Une coopérative d'habitats du mouvement navetal. Parce que tous les critères pour accéder aux 100 000 logements, le mouvement associatif, les militants du mouvement associatif le remplissent. Mais pourquoi alors ? On devrait chercher ailleurs. En tout cas, je m'engage à vous, à vous aider dans ce sens, pour d'abord monter la coopérative d'habitats et ensuite à mettre à votre disposition tous les instruments pour que demain vous puissiez bénéficier de ces logements. Parce que demain, j'ai l'habitude de dire à mes compatriotes et à mes concitoyens qu'à frilement que tout exercice du pouvoir a une fin. Tout exercice du pouvoir a une fin. Et je veux qu'après l'exercice du pouvoir, après l'exercice du pouvoir, un jour il arrivera, que je puisse vous regarder en face lorsque Dieu, par la voix du président Macky Sal m'a confié des responsabilités, que je n'ai pas oublié ma famille, ma famille qui est le mouvement associatif. Ce serait grave de quitter le mouvement associatif, de quitter le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'hygiène publique sans pour autant rendre service à aucun jeune du mouvement associatif. Ce serait un crime pour moi. Et là, je ne me cache pas, moi j'achume mes positions, j'achume mes responsabilités. Je ne suis pas du genre à dire oui, République d'accord, c'est bien, mais la République, c'est aussi des citoyens. Vous êtes aussi des citoyens et qui vous engagez sans rien attendre de votre pays. Sans rien attendre. Je considère que c'est un bon moment, mais il faut que nous puissions progresser. Je dis à Amadoukane, vous n'êtes pas loin de la retraite, que vous le veuillez ou non, même si tu ne limites pas les mandats là. On se dit, voilà, vous allez partir. Et lorsque vous partirez, il faut laisser des choses indélébiles. Je suis disposé à vous y aider. Je suis disposé à vous accompagner. Au nom d'abord des relations séculaires que nous avons. Je disais toujours qu'Amadoukane, c'est un homme bien. Amadoukane est un homme serviable. La preuve, il est rare de voir un Sénégalais pouvoir mobiliser autant de jeunes sur une distance aussi énorme. Presque à Djam Nhajo, tous quittent Dakar pour venir ici. Mais c'est quand même, c'est parce qu'Amadoukane est un homme sociable. C'est parce qu'Amadoukane sait. Pourquoi je le félicite ? Pour sa grandeur, pour son esprit, mais aussi son sens de la combativité. Je voudrais véritablement vous féliciter et vous dire toute ma fierté d'être un de vos amis, mais aussi d'être un de tes neveux, même si beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Je suis un des neveux d'Amadoukane. Il m'a appris à me battre, mais aussi moi, j'ai lui appris aussi à résister.